Chez Épicure à Clermont-Ferrand vous présente ce reportage. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, mon invité à participer à une émission de TF1, l'émission de cuisine, le meilleur menu de France. Stéphane Ranieri, il est le chef de l'Ambu, le restaurant de l'ASM Clermont-Auvergne. Et avec lui, j'avais envie d'évoquer ses souvenirs, tout ce qu'il a vécu à l'occasion du tournage et surtout de la diffusion de cette émission sur TF1 et nous raconter un petit peu la fierté de représenter l'Auvergne et également l'ASM Clermont-Auvergne. Donc sans plus attendre, nous retrouvons Stéphane Ranieri. Alors oui, bonjour, le téléphone a sonné ici, TF1 Productions, qui recherchait un chef d'un établissement gastronomique. A la base, il recherchait des chefs étoilés. Moi, je n'étais pas une bête à concours, c'était mon premier concours et qui plus est télévisé. Donc au départ, on a mis un peu le temps à la réflexion avec Florence et Gilles Bétiol, puisque c'était une expérience qu'on a vécue quand même tous ensemble, l'équipe compris du restaurant. Donc ce n'était pas anodin de partir comme ça, pour ne pas concourir contre d'autres chefs talentueux. Et donc on s'est bien préparé, je me suis bien préparé, je me suis fait beaucoup aider, de Florence et Gilles Bétiol, de mon équipe, d'amis, famille aussi, pour être le mieux préparé pour ce genre de concours. Et c'est vrai qu'à la diffusion, moi j'étais le premier surpris par l'engouement des gens, plutôt sympathique et très flatteur, puisqu'on a été très suivis sur les réseaux sociaux. On a reçu beaucoup d'appels, de mails, de courriers. Alors qu'ici au restaurant, ou même moi en tant que privé, M. Bétiol aussi a reçu beaucoup de messages. Donc ça a été très regardé, on a été très suivis. Et rien que pour ça, je crois que c'était une belle expérience, puisque l'accueil des gens a été fabuleux. On a été remercié d'avoir représenté et mis à l'honneur l'Auvergne lors de cette émission. Le résultat final, pas trop déçu ? Le résultat final, pas trop déçu, non. J'ai quand même une demi-victoire, puisque j'ai eu le titre du meilleur menu du Sud-Est. Donc c'était déjà une première belle victoire. Après, le résultat est malgré tout assez logique, même si on n'est jamais content de perdre en finale. Mais le résultat logique, puisque j'ai goûté quand même le plat des autres concurrents. Ce n'était pas des débutants. C'était quand même... Tu t'es frotté à des grands chefs ? Oui, je me suis frotté à des gens costauds, des grands chefs. Et celui qui a gagné est étoilé. Donc quelque part, c'est logique et ce n'est pas volé. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il y avait une petite pression supplémentaire, le fait de représenter également le restaurant de l'ASM Clermont-Auvergne. Les gens te voyaient comme un joueur de l'ASM. Tu représentais notre club. Alors je ne sais pas si j'étais le 16e homme, mais oui, quelque part, oui, j'y allais aussi avec le bagage jaune et bleu. Alors la fierté d'avoir éventuellement le meilleur menu de France Auvergne à jaune et bleu, c'était aussi une fierté. Après, bien sûr, ça m'était une pression supplémentaire, puisque automatiquement, les gens qui étaient sensibles à l'ASM m'ont aussi suivi et soutenu. Donc je ne me devais pas les décevoir et au moins de ramener ce premier titre de meilleur menu du Sud-Est. Pour terminer, un mot sur l'établissement dont tu es le chef, l'ambu ? Que le restaurant est ouvert tous les midis du lundi vendredi et tous les soirs jusqu'au samedi soir, sur réservation, c'est préférable. On donne également des cours de cuisine, on fait des team building, il ne faut pas avoir peur de venir nous voir. On a des menus à partir de 27 euros, ce qui est accessible vraiment à tout le monde. Il y a un parking à l'intérieur du stade, donc c'est facile pour se garer, rentrer, et on profite de ce lieu magique, pas que les jours de match. Stéphane, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Et puis, on va dire, belle saison avec l'ASM et belle saison avec l'ambu. Merci, et merci à RAC Radio. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada